... Bonjour tout le monde et bienvenue à cette belle émission du Club 700. Bonjour pasteur. Merci Nassi, en forme. Très en forme et je vois que le pasteur est très beau aujourd'hui. Oui, on nous habille bien quand même, mais pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Tout à fait. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes avec nous dans ce programme du Club 700. Je suis le pasteur Raymond Kofi. Et moi j'ai la chance, je suis Marcy Domingo, pour vous présenter les merveilles du Seigneur aujourd'hui avec le pasteur. Nous allons toujours encourager tous ceux qui nous suivent dans le Club 700. Absolument. En fait, depuis son enfance, Marcia recevait des visites inattendues. Des visites qui lui donnaient un sentiment de paix et de tranquillité. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Mais quelle était la suite ? Et bien suivez. Tout à coup, il y eut près de moi comme une présence. Quelqu'un qui me disait quelque chose. C'était comme si nous parlions. Je n'ouvrais pas la bouche, mais il m'entendait. Et je l'entendais aussi. Marcia était habituée depuis son enfance aux visites d'êtres que personne d'autre ne pouvait voir. Dans ses plus grands moments de solitude, c'étaient eux ses meilleurs amis, et parfois plus. Je me suis dit, si seulement ma mère était encore là. Et tout à coup, une image apparaissait. Je ne pouvais pas la toucher, mais elle était très réelle. Vous pouviez la sentir. J'ai dit, tu es ma mère, et j'en faisais ma mère. Et c'est cela même qu'elle désirait le plus. Bien que cela se produisit fréquemment, Marcia ne savait pas quoi en penser. Un jour, un membre de sa famille lui parla d'une tradition qu'elle ne connaissait pas, et d'un rituel auquel elle pouvait participer. Une proche parente m'expliqua qu'elle avait toujours eu des dons qui remontaient à ses ancêtres. Elle m'annonça qu'elle allait participer à un rituel de baptême d'initiation à la Santeria. Marcia l'accompagna au rituel. Une fois sur place, elle comprit que tout ce qu'elle voyait avait un rapport avec ses visiteurs nocturnes, et qu'il s'agissait d'une tradition bien particulière. Je me suis assise tout simplement devant la personne qui présidait la cérémonie. La personne assise devant moi était une femme, mais c'est un homme qui s'est manifesté et qui a parlé. L'esprit a dit qu'il fallait travailler avec moi. Il le dit fermement et avec autorité. Je me sentais importante. Je ne m'étais jamais sentie aimée, mais dans cet instant, je sentais que j'étais aimée et spéciale. C'était des esprits démoniaques que je voyais. Je ne savais pas alors que c'était des démons. Mais ce sont bien eux qui apparaissaient aux gens. Ce ne sont pas les morts. Tout au long de son adolescence, Marcia continua de recevoir la visite de ces êtres qu'elle considérait comme ses amis, jusqu'au moment où elle comprit ce qu'ils voulaient d'elle. J'étais comme leur femme. Je me souviens que lors d'un rituel, on m'a dit que je ne me marierai jamais, parce que j'étais préservée pour eux. Je faisais partie de leur hiérarchie. J'étais un peu comme une prêtresse. La sensation de sécurité disparut. Ce qui alors l'avait rendu spécial devint un martyr qui semblait ne pas avoir de faim. Les esprits continuèrent de la hanter, même à l'âge adulte. De tout son cœur, Marcia désirait s'en libérer, mais elle ne le pouvait pas. Je n'arrivais plus à dormir. Je restais assise dans mon lit. Je ne parvenais pas à rester tranquille. J'ai alors compris qu'il y avait quelque chose en moi qui prenait le contrôle. Il y avait quelqu'un en moi qui me donnait des ordres. Se sentant piégée, elle ne parla de ses problèmes à personne. Elle reçut un jour la visite d'amis qu'elle n'avait plus vue depuis longtemps. Ils avaient accepté Jésus et voulaient m'en parler. Ils m'ont parlé de Christ. Nous avions fait beaucoup de soirées ensemble et je voulais savoir ce qui leur était arrivé. Ses amis lui proposèrent d'accepter Jésus dans son cœur. Ils lui demandèrent même si elle voulait se faire baptiser. Elle accepta, mais était convaincue que rien n'allait changer. Ils m'ont dit que je devais être totalement immergée. Je leur ai répondu que quand je vais à la plage, je veux toujours plonger dans l'eau et que j'allais bien m'amuser à ce baptême. Mais lors de son baptême, une chose à laquelle Marcia ne s'attendait pas se produisit. Elle resta inconsciente pendant plusieurs heures et eut une vision. Je tombais dans un gouffre, un puits très profond et qui résonnait. Tout au fond, c'était comme une grotte. Au fond, bien qu'elle vit des visages familiers, elle eut très peur. Elle leur demanda de la laisser partir. Ils étaient partout autour de moi. J'étais au milieu d'eux et ils me disaient, tu nous appartiens. Ils commencèrent un rituel que je ne connaissais pas et répétaient sans cesse, tu nous appartiens, tu ne partiras pas. Je leur ai répliqué, vous n'êtes pas comme ça, vous ne pouvez pas me faire de mal. Ils se mirent à rire et ôtèrent leur masque. Je compris alors que ce n'était pas ceux que je connaissais. Pendant tout ce temps, un groupe de chrétiens pria pour elle. Elle pouvait entendre un mot en particulier. J'entendais le nom de Jésus qui était répété. Et au milieu de tous les bruits, j'ai dit Jésus. Je me suis sentie remontée pour redescendre ensuite. J'ai compris qu'en disant Jésus, je pouvais quitter l'endroit où je me trouvais. Et je me suis mise à penser, au nom de Jésus, je vais sortir de ce lieu. Lorsque Marcia revint à elle, elle comprit qu'il y avait une chose de plus puissant que tout ce qu'elle avait connu jusqu'à présent. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est plus puissant que n'importe quel esprit méchant. Je n'ai dit le nom de Jésus qu'une seule fois, mais ils ne purent pas me retenir. Jésus était plus puissant que tous ses esprits réunis. Marcia accepta Jésus comme son sauveur. A partir de ce jour-là, les esprits ne lui apparurent plus jamais. Marcia comprit aussi que son désir d'être aimée se réalisait peu à peu, et elle en avait rêvé depuis sa plus tendre enfance. J'échoue, je tombe, mais j'ai Dieu, et il ne me juge pas. J'ai un Dieu qui me dit qu'avec lui je peux y arriver. Les choses passées sont passées. Toute cette histoire est passée. Malgré ce que les esprits lui avaient prédit, Marcia se maria, et elle enseigne maintenant à ses deux enfants la leçon qu'elle a apprise. Pour moi, le nom de Jésus est le plus puissant. Eh oui, et c'est la vérité. Seul le nom de Jésus peut nous délivrer, et seul le nom de Jésus est infiniment puissant contre tous les esprits et tous les démons. Alors sachez-le une bonne fois pour toutes, n'est-ce pas, pasteur ? Tout à fait, Massi. En fait, une des méthodes que le diable utilise, c'est le mensonge. Absolument. C'est la manipulation, c'est l'intimidation, et surtout quand on a un sentiment de puissance, d'autorité, de pouvoir. D'un plaisir. Oui, et on pense qu'on est à l'abri. Oui. Mais derrière toutes ces apparitions, derrière tous ces phénomènes qu'on voit, c'est le diable, c'est le démon, c'est le mauvais esprit. Et c'est des bonheurs et des plaisirs très éphémères. Très éphémères et très courtes. Et souvent la fin est très tragique. Oh. Très, très tragique. Malheureusement. Oui, tout à fait. Alors, vous autres, si vous passez par les mêmes choses, prenez surtout la bonne décision et restez avec nous. À tout de suite. En tant que co-animatrice du Club 700, c'est vraiment un privilège de montrer ces histoires qui changent les vies dans chaque émission. Le Club 700 est réellement la première du genre à montrer de vraies histoires de vies qui touchent les cœurs et aident les gens à trouver la guérison spirituelle et physique. Je voudrais vous dire que nous avons maintenant un bureau régional en Angleterre où des conseillers en ligne répondent chaque semaine aux milliers d'appels et e-mails venant des téléspectateurs. Nous voulons vraiment faire plus. Voilà pourquoi nous avons mis en place un partenariat avec vous. Joignez le Club 700, comme tous les autres partenaires. Votre adhésion nous permettra de produire encore plus d'émissions télévisées changeant des vies et plusieurs projets humanitaires en Afrique. tels que des puits d'eau, des unités médicales, des soins gratuits dans des zones rurales. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous téléphoner en composant le numéro sur votre petit écran ou nous envoyer un mail, s'il vous plaît. Adhérez au Club 700. Votre don changera la vie de plusieurs. Merci et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501